Donc on est là, un père et sa fille, on s'est levé à 5h du mat, ça pique, on est à 2500 mètres d'altitude, au bord d'un petit lac, on est tout seul, et on est venu pour essayer de faire la photo parfaite, on attend les bonnes conditions. On a aussi fait plein d'autres photos et on vous emmène dans l'aventure. Cette vidéo fait partie d'une série où je fais découvrir la photo à mes enfants en explorant les parcs nationaux français. Donc là on est dans le parc national de la Vanoise, c'est splendide, on a vu des animaux vraiment incroyables. Et en plus de ça, on profite de cette vidéo pour soutenir une association. Et donc à la fin de la vidéo, vous aurez l'opportunité d'acheter des tirages photos avec notre partenaire SelleDigital, sponsorise la vidéo aussi. Et tous les bénéfices iront à une association qui emmène des gens handicapés dans la montagne justement, pour que les personnes handicapées motrices puissent quand même profiter de tout ça quoi. Voilà, donc c'est très cool et c'est parti. Mais avant ça, il faut savoir que notre rando a commencé de manière complètement épique et qu'on a bien failli ne pas monter du tout. Là, la petite bourrine commence à se transformer en vraie pluie. Et ma fille a de grosses ampoules au pied gauche à ce moment-là. Et donc elle doit s'arrêter tous les 10 mètres pour venir taper un peu son pied en avant dans les cailloux pour que ça puisse éviter que son ampoule touche le derrière de la chaussure. Donc ça lui fait un mal de chien et vraiment tous les 10 mètres, elle s'arrête, elle tape trois coups et elle repart. Et là, c'est vraiment le moment où on est au fond du trou. Alors elle encore plus que moi, on s'arrête sur le bord, sous la pluie trempée, elle a mal. C'est le moment où on se dit, ok, on peut encore faire demi-tour, on est à peu près à mi-chemin. C'est beaucoup plus facile de redescendre que de continuer à monter dans ces conditions-là. C'est très, très tentant de retourner à la voiture. Donc je lui demande ce qu'elle a envie de faire. Et là, très courageusement, elle me dit, non, non, je veux continuer, je veux qu'on aille au bout. Et je la reconnais bien là parce que ma grande, elle est comme ça, elle est déterminée, elle ne lâche rien. Et voilà, c'est cool. Donc on continue et on essaie de se trouver des petites raisons de ne pas trop déprimer. On monte dans le nuage et là, il faut se motiver parce que sous la bruine, en plus le début n'est pas super sexy. On est à côté d'un télésiège, donc on cherche un petit peu de quoi se booster le moral. Et ma fille a trouvé un petit moyen pas mal, si je veux nous dire un peu. Alors déjà, papa qui dit sexy pour décrire un télésiège, c'est n'importe quoi. Il faut se fixer des étapes, on fonctionne comme ça. On va dire que le premier refuge, on va passer à côté, c'est un tiers de la rando, le lac, deux tiers, puis arrivé au refuge, quatre tiers. Quatre tiers ? Oui, quatre tiers. C'est le troisième tiers, c'est l'arrivée. Bah non papa, un, deux, quatre, on multiplie par deux. Bon en tout cas, c'est vrai que c'est un bon moyen parce que là, on n'est pas loin de finir le premier tiers du coup. Et ça donne des petits objectifs intermédiaires, du coup ça motive un peu. Et là, on voit déjà de la neige là-haut. Et au passage, là on profite du calme parce que là-haut, il y a de la neige, il a neigé 20 cm a priori hier. On est au mois d'août, je rappelle. C'est quoi ce télésiège ? Il y a du vent, donc on aura peut-être des conditions beaucoup moins glopes là-haut, mais probablement des paysages assez uniques. Donc trop trop hâte d'aller voir et en attendant, il faut grimper. C'est bien résumé. Là, la pluie s'est transformée en neige et on est en plus complètement dans le nuage, donc on ne voit vraiment rien. Mais on a au moins une petite chance, c'est que le vent ne s'est toujours pas levé, donc au moins niveau température, ça va. Pourquoi tu rigoles ? Relooking total là ! Comme on arrive dans la neige, il faut qu'on mette de l'imperméabilisant sur tout ça. Ça remonte le pull ! C'est froid, c'est froid ! Bon, ça fait du bien de rigoler un petit peu en tout cas, parce que là on commence à déprimer sérieux. Un logo YouTube, regarde ! Tu le vois là ou pas ? Ça signifie qu'il y a une chose, il fait un logo YouTube ! Oh, on veut les mêmes ! Bon là, je crois que ma fille est en train de péter un plomb, ça doit être l'altitude, le manque d'oxygène. Ils se jettent dans la neige et tout. N'importe quoi ! C'est pas comme ça qu'on va arriver au refuge. Mais au moins on va arriver de bonne humeur. C'est cool. What ? Attends, c'était plus profond tout à l'heure. Ah ! Ah ! Ça fait vraiment du bien de rigoler pour se donner de la force. Bon, ce matin ça s'est pas levé et du coup, je te propose qu'on aille plutôt faire apprentissage à l'intérieur, d'apprendre les bases de la photo. Parce que là, si on va dehors, en fait, on va se les geler et surtout, pour apprendre les bases, c'est peut-être pas la peine. Et comme ça, on se prépare pour que ce soir, au coucher de soleil, on soit fin prêt. Ça va ? Ok. Et on dit ce qu'on vient de voir ou pas ? Ouais, on a vu une marmotte géante ! Une marmotte énorme, là-bas, près des rochers. Elle patauge dans la nuque. On a l'impression que c'était un gros chien ou un loup ou un truc comme ça. Et en prenant la photo, en fait, c'était une énorme marmotte bien d'eau-de-lui. Voilà, donc ça peut être un truc aussi qu'on peut faire en attendant. On sait qu'il y a beaucoup d'animaux par ici. Donc peut-être qu'on va juste se poser à la fenêtre et essayer de voir des chamois ou d'autres bétioles. Voilà ! Donc l'histogramme, c'est ce truc-là. Et ça représente, en gros, la répartition de la lumière sur ta photo. C'est-à-dire que si c'est tout à droite, c'est des lumières très claires. Tout à gauche, c'est tout sombre. Collé à gauche, c'est noir. Collé à droite, c'est blanc. D'accord ? Donc là, c'est tout au milieu. Là, c'est tout au milieu, ça veut dire que ta photo, elle est grise. Et ça, c'est un problème quand on fait de la photo de neige. C'est que ton appareil photo, il essaie toujours de faire une lumière moyenne. Si une photo est toute blanche, il va se dire que c'est louche. C'est trop clair. Sauf que la neige, c'est vraiment blanc. Donc en fait, il sous-expose la neige. Je suis vraiment aux anges parce que non seulement elle a vite compris les règles d'utilisation d'un boîtier, les petites règles de composition de base, mais en plus, elle s'éclate à essayer de trouver des éléments pour pouvoir construire un petit peu sa photo. Et pour quelqu'un qui démarre la photo, c'est assez rare et je suis très très content de ça. Ça prouve surtout que la photo, c'est un jeu et que si on accepte les règles du jeu et qu'on s'amuse un petit peu dans ce jeu-là, si on ne se prend pas trop au sérieux, en fait, ça passe tout seul. Là, on est dans la phase de repérage. Alors du coup, on profite de ne pas avoir de bonne lumière pour prendre le temps d'aller à tous les endroits, d'essayer de trouver des compositions, de les tester, de visualiser ce que ça pourrait donner avec une belle lumière. Parce que comme ça, si on fait tout ça en pleine journée, on n'aura pas à le refaire. Je vais peut-être une heure et demie plus tôt pour pouvoir le faire de nuit avant le lever de soleil ou de le faire une ou deux heures avant le coucher de soleil. Donc l'idée, c'est on a du temps de disponible, la lumière n'est pas belle. Mettons ce temps à profit pour être sûr d'optimiser le moment où on aura les belles lumières. Voilà, comme ça commence à se lever, on a décidé de partir en repérage pour aller voir un petit lac qui n'est pas très loin, pour voir si ça pourrait être bien pour ce soir. Et on est tombé, mais vraiment à 100 mètres du refuge sur deux petites marmottes qui sortent de leur trou. Et sur la neige, elles se détachent vachement bien. Et donc, c'est l'occasion pour expliquer à ma fille quelques petits rudiments de photos animalières. Elle est en train de se détendre les pattes. Et donc, on s'est entraîné tout à l'heure déjà sur les réglages et tout ça. Mais là, l'idée par exemple, quand il y a de la neige comme ça, de faire deux, trois photos pour être sûre de les avoir. Et ensuite, voilà, de se baisser comme elle est en train de faire. Parce que du coup, ça permet d'avoir une toute petite colline de neige devant elle. Et ça donne vraiment l'impression qu'elle est en train de sortir sa tête de son trou de neige. Et une fois qu'on a une belle photo, vérifier si c'est la meilleure qu'on puisse avoir, et si c'est pas la meilleure, en faire d'autres, attendre des pauses différentes de la marmotte. Et voilà, juste profiter. On le voit. Oui, je le vois. Donc là, on est en fin de matinée. On fait du repérage et on est venu à ce petit lac qui est assez accessible. Et on veut voir si ça peut être un bon spot pour ce soir pour le coucher de soleil ou pour un lever de soleil demain. Donc, ce qu'on va faire là, ma fille, dont je ne cite pas le nom dans cette vidéo, c'est qu'on va faire le tour du lac et on va essayer de chercher à la fois, on va regarder des premiers plans, parce qu'au niveau du lac, il faut qu'on ait des premiers plans intéressants. Et à la fois, on va regarder ce qui se passe à l'arrière-plan, notamment ça là, qui est en train de se dégager. C'est la première fois qu'on le voit depuis qu'on est arrivé. Donc, est-ce que ça peut faire des beaux reflets dans le lac, etc. Donc là, on fait le tour du lac pour faire repérage et voir si on revient ici ce soir ou si on va à un autre endroit quand on est passé bien. Donc, j'étais en train d'expliquer que si on veut un premier plan avec de la neige, il fallait faire attention de ne pas mettre de traces de pas dedans. Ce à quoi, tu as fait une remarque plutôt pas bête quand même. On peut faire des jolies traces de pas, en gros bien uniformes. On remonte le pantalon, tout ça, pour faire des traces de pas qui amèneraient à la montagne pour amener les yeux du spectateur là. Puis après, on fait gaffe, on se fait un plongeon dans la neige pour essayer d'en remettre d'autres. Et ce sera beaucoup plus indicateur que son rocher en forme de triangle flèche, comme il le dit là. Je trouve. J'ai plus de respect. Mais très bonne idée, effectivement. Si tu arrives à faire des belles traces qui amènent le regard dans la photo où tu veux, ça peut faire un truc très sympa. C'est un élément humain, du coup, dedans, mais ça fait souvent des choses intéressantes. Mais imagine au lac, on fait des petites empreintes qui mènent jusqu'au chemin. Et après, tu reviens à la nage. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant ? Le gros rocher. Ouais. Quoi d'autre ? Je vois autre chose. Les petits cailloux, là. C'est quoi les petits cailloux ? Les petits cailloux recouverteurs. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on peut poser dessus. Ouais, on peut poser dessus si tu veux faire une photo Instagram et tout. Mais surtout, ça nous fait pour le coup un premier plan qui nous amène vraiment dans la photo. Ça donne vraiment une bonne profondeur. Et là, c'est mieux que le petit caillou de tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille checker là-bas ce que ça donne quand on est au niveau du lac. Du coup, tu vois, on imagine bien que ça amène jusqu'à la grosse montagne-là. Donc là, on est confronté à une situation qui arrive quand même assez fréquemment. C'est que quand on était là-haut, ça avait l'air d'être vraiment une ligne qui nous emmenait dans le lac. Et là, au niveau du lac, ça ressemble un peu moins à une ligne. C'est un espèce plus une grosse masse, un peu informe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que soit on arrive à reprendre de la hauteur. Et si on se met derrière pour reprendre de la hauteur, on va être trop loin et on va devoir du coup zoomer. On n'aura pas toute la montagne. Donc, il n'y a pas le choix. Ça, c'est un premier plan à grand angle ou à ultra grand angle. Donc, notre seule option, en fait, c'est de mettre l'appareil photo le plus haut possible et de prendre une photo à bout de bras pour retrouver un petit peu cette ligne. Donc, on va essayer, voir ce que ça donne pour voir si ça a du potentiel. Si ça n'a pas de potentiel, on ira voir des fois les petites touffes qu'il y a là-bas ou bien celles qu'il y a par là-bas. On va finir par trouver quelque chose. La ligne qu'on pensait, en fait, ce n'est pas celle qu'on croyait. Ce n'est pas une ligne qui nous amène dans le lac vers la grande montagne. C'est la ligne de la neige ici qui, finalement, fait une diagonale parfaite qui nous amène au gros rocher de tout à l'heure. Donc, finalement, tu avais bien raison, il nous sert ce gros rocher et qui nous sert de point d'appui pour ensuite aller vers le sommet. Donc, en fait, on a la ligne, le rocher, le sommet. On a trois éléments, une espèce de triangle. Et ça, c'est une composition qui est assez flatteuse. Et c'est trop bien. Donc, là, je suis assez content. Ça donne un truc plutôt intéressant. Et cette phase de repérage, elle est vraiment primordiale en photo de paysage. C'est une des choses qui va séparer les bons photographes des photographes moyens. C'est que les photographes moyens, en général, ils ne prennent pas la peine de donner du temps à cette phase-là. On est à notre spot de coucher de soleil. Et on n'a pas du tout les conditions qu'on imaginait. Déjà, premièrement, normalement, ici, on voit les grandes montagnes qui vont très loin là-bas. Et malheureusement, les nuages sont arrivés cet après-là. Et ils sont restés collés là-haut. C'est hyper frustrant parce qu'on voit la montagne, on voit le soleil. Et il y a vraiment une bande de nuages. Et au fur et à mesure que le soleil avance, la bande de nuages avance en même temps. Et donc, le soleil est toujours en limite du nuage. Mais il ne perce pas. Il ne perce jamais. C'est méga frustrant. On se dit, allez, dans cinq minutes, ça va passer. Et ça ne passe pas. Mais on continue d'y croire. Et puis, erreur humaine, le soleil, moi, je pensais qu'il allait se coucher là. J'avais regardé, c'est plein ouest là-bas. Et malheureusement, on n'est pas au solstice, à l'équinoxe, je ne sais plus, solstice, solstice d'été, équinoxe. Non, c'est équinoxe. On n'est pas le 21 juin, quoi. Et au 21 juin, il se coucherait plein ouest. Mais là, on est plus tard. Donc, il se couche plus par là. Un peu plus vers le nord, du coup. Et donc, du coup, il va aller vite derrière les montagnes. Donc, très vite, on n'aura plus de lumière. Alors que je pensais qu'on pourrait avoir tout éclairé. Donc là, de temps en temps, dans les nuages, on a encore un petit peu de lumière qui apparaît. Et on essaie de se trouver une compo qui nous plaît un peu à tous les deux. Moi, j'en ai trouvé une ici, avec ces petits rochers qui amènent dans l'eau. Et puis, ma grande, on a trouvé une très sympa sur le rocher là, où en fait, la ligne ici fait une belle diagonale. Et en fait, la photo que font la plupart des gens, c'est ici, tout droit. Mais là, hier, c'était magnifique, rempli de neige. Et là, on n'a pas un lac miroir et on a un peu de neige, un peu de cailloux, etc. On aime un peu moins. Donc, du coup, on travaille nos compos différemment. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a peut-être une chance. Il y a peut-être une chance. Il faut que je change d'objectif. On était partis faire des photos au téléobjectif. Allez. Dernière opportunité, là. Bon, petit bilan. On n'a pas du tout eu les photos qu'on voulait. Pas du tout. Même si la compo était prête, on n'a pas eu les lumières. Mais, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu des rapaces et des boucouquetins. Voilà. Un énorme bouquetin qui est là-haut, posé. On a pris sur la crête. Un rapace super gros que tu as vu. Et j'ai mis du temps avec des gainés. Donc, j'ai pu le prendre en photo de très loin. Mais il reste à identifier. On ne sait pas encore ce que c'est. Donc, les spécialistes, dites-nous en commentaire. Alors, j'ai demandé à Marc Jardot et il m'a bien confirmé que c'était un jipaète barbu qu'on a observé. Donc, on a énormément de chance de voir un oiseau aussi rare. Si vous avez la chance de voir un jipaète, faites très attention de ne pas le déranger. Et puis, quand vous rentrez chez vous, prenez le temps de remplir une petite fiche d'observation. Il y a un site internet qui permet de transmettre aux chercheurs, justement, la position exacte, les conditions dans lesquelles vous avez vu ce jipaète. Et eux, ça les aide vachement dans le suivi des individus de cette espèce qui est une espèce menacée. Et puis, des ambiances de nuages de fou là-bas derrière. Par contre, les nuages et le soleil ont joué avec nous. On n'a pas réussi à voir la lumière qu'on voulait. Mais ce n'est pas grave. Il se dit qu'à aller à chaque fois ensemble pour nous dire « Ah, t'espère ? » Non, t'espère pas. Mais on a joué. On n'a pas gagné. Mais on a eu quand même des petites récompenses à chaque fois. À chaque fois, il y a des petits hauts de consolation. Et là, maintenant, il faut qu'on se retape toute la montée là-haut pour retourner au refuge. Pour aller manger nos petites nouilles instantanées. Voilà. On s'est à la soupe et au s'hôpital. Ensuite, on rentre au refuge et on se fait des bonnes nouilles instantanées. Alors, ce n'est pas non plus le repas de rêve quand on est dans un refuge. Mais c'est un des inconvénients de faire de la photo à la montagne. C'est qu'on est dehors, au coucher du soleil, au moment où tout le monde mange dans le refuge. Donc, on rate l'heure du repas. Et ce soir-là, on a raté la tartiflette. Alors que la veille, on a vu des spaghettis bolognaises. Et là, on a raté la tartiflette. Tant pis, c'est comme ça. Voilà, c'est la règle la plus simple de la photo. Dès le moment où tu regardes et que tu fais « Ouah ! » Bon, tu prends une photo. Ok ? Bon, pas de bol. On n'a pas eu la... Et coucou ! On n'a pas eu les nuages d'altitude tout roses. Pourtant, ils sont là, les nuages d'altitude. Mais il doit y avoir un tout petit voile à l'horizon. Et on n'a pas eu non plus l'éclairage par le dessous. Une fois que le soleil se lève, les nuages d'altitude roses, c'est 20 minutes avant le lever de soleil. Et les nuages d'altitude qui deviennent plutôt jaune-oranger, c'est juste après le lever de soleil. Et là non plus, on n'a pas eu la chance d'avoir. Donc, il doit vraiment y avoir un petit voile à l'horizon. Donc, c'est pas très grave. On a eu le temps de faire nos compositions. Là-bas, ma fille a sa super compo. Moi, j'ai une compo plutôt sympa aussi. Et on va attendre maintenant que le soleil passe par-dessus la crête. Et faire un petit soleil en étoile qui sera du plus bel effet. Et du coup, le moment où le soleil va venir éclairer tout notre petit lac. Et voilà, ma fille a voulu faire aussi une pause longue. Donc, elle est avec le filtre N des milles. Donc, ça ajoute une difficulté supplémentaire. Parce que là, elle est en manuel. Il va falloir changer les réglages en direct au fur et à mesure que la luminosité augmente dans le ciel. Donc, voilà, beau challenge. Mais c'est cool, elle progresse. Pendant qu'on redescend, j'en profite pour remercier Salle Digital. Qui a rendu cette aventure possible. Et grâce à qui, on va pouvoir soutenir l'association Handicap Évasion. Qui emmène des personnes handicapées à la montagne. Et notamment des personnes handicapées motrices. Grâce à un véhicule qui s'appelle la joaillette. Qui est, comment dire, une sorte de chaise à porteur. Mais avec une seule roue. Et donc, une personne devant, une personne derrière. Qui peuvent porter et faire rouler la personne sur des sentiers de randonnée hyper étroits. Et donc, ça permet d'aller absolument partout avec des personnes handicapées. Et de leur faire profiter de la montagne. Je trouve ça absolument génial. Pour organiser la vente des tirages. Donc, tous les bénéfices iront à Handicap Évasion. On va utiliser le Salle Photo Portal. Qui est, en fait, un service de salle digitale. Qui vous permet de vendre vos tirages exactement au prix que vous voulez. Comme si c'était votre boutique, en fait. Sauf que c'est hébergé sur leur site. Et le gros avantage, c'est que vous, vous n'avez qu'à uploader vos fichiers. Déterminer les prix. Et ensuite, ils s'occupent de toute la partie logistique. L'impression, l'envoi, etc. Les paiements. Et vous, vous n'avez qu'à, entre guillemets, récupérer les bénéfices. Alors, les bénéfices, je les récupérerai. Et je les reverserai à Handicap Évasion. Avec ma fille, on a choisi nos photos préférées. On vous les propose donc à la vente. Dans différentes tailles. Différents types de finitions. On a fait en sorte qu'il y en ait pour tous les budgets. Pour que vous puissiez tous soutenir à la hauteur dont vous voulez ou vous pouvez. Cette association. Voilà. On utilise au maximum les capacités, on va dire, de salle photo portal. Pour qu'un maximum de gens en participent. Et qu'en contrepartie, vous avez quand même un tirage photo de super bonne qualité. Qui arrive chez vous. Qualité, salle digitale, c'est plutôt pas dégueu. Donc cliquez sur le lien ici ou en description pour participer à ce beau projet. Et si ça marche bien, c'est quelque chose qu'on n'hésitera pas à reproposer dans les prochaines vidéos. Voilà. Salut et merci beaucoup pour votre soutien.